Aujourd'hui, j'ai rendez-vous pour une réunion de travail avec madame la députée Laetitia Avia qui est à l'origine d'un projet de loi pour lutter contre le cyberharcèlement. Suite à la sortie de mon livre, j'avais adressé une lettre ouverte au pouvoir public et madame la députée a décidé de me recevoir pour travailler sur le sujet. Donc je suis super content, c'est un rendez-vous très symbolique. Je vous emmène avec moi à cette réunion de travail. Suivez-moi ! Bonjour ! Bonjour, madame la députée, enchantée. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous de venir jusqu'à moi. Je voulais vous rencontrer aussi aujourd'hui pour votre projet de loi parce que j'ai envie que les choses bougent et vous expliquer aussi comment je l'ai vécu. Et ce qui m'a manqué concrètement, c'était pendant plusieurs semaines, des lives, des appels à la délation, envoyez-moi n'importe quelle preuve sur Jeremstar, des vidéos complètement sorties de leur contexte. Là où vraiment j'ai été horrifié, je le raconte dans mon livre, c'est un échange que j'ai eu réel avec une femme qui travaillait à l'époque chez Instagram. Je lui ai envoyé un mail, deux mails, trois mails, en lui expliquant ce qui était en train de se passer. Elle n'a jamais répondu. Quinze mois après, tout était encore en ligne. Elle n'a jamais agi. Elle n'est jamais revenue vers moi. Et on se sent complètement désemparé. Cocher des cases, ça prend trois plombes. Et puis le temps que ça soit renvoyé aux USA et qu'on nous réponde, la vidéo, en fait, c'est trop tard. Quand je suis allée à la police, à la police judiciaire, je me suis retrouvée face à des personnes extrêmement sympathiques, qui ont vraiment beaucoup œuvré pour moi, mais qui avaient du mal à comprendre ce qu'était une story Snapchat, une story Instagram. Je pense qu'on est vraiment dans le cadre des référents qui peuvent exister au sein des commissariats, par exemple, qui doivent être davantage formés et pouvoir identifier sur ce sujet-là. J'aimerais, je ne sais pas, qu'il y ait une hotline. Il y a des hotlines pour les cartes bleues perdues et volées. Pourquoi pas pour les gens qui sont en train de souffrir et qui se font agresser sur les réseaux sociaux ? Une hotline, vous y avez pensé ? Aujourd'hui, on a un numéro, par exemple, d'urgence pour les femmes victimes de violences. Et c'est ce genre de dispositif qu'on peut décupler. Quel est le sujet, en fait ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de condamnation. Moi, je propose d'intervenir sur chacun de ces sujets. En tout cas, moi, dans mon cas, le plus urgent, c'est que malgré des mises en examen, malgré des plaintes multiples, mon cyberagresseur, plus de 15 mois après, continue encore aujourd'hui. Pourquoi ça n'est pas arrêté net ? Pourquoi, dans mon cas, par exemple, ça a duré 3-4 jours de menaces, de révélations, d'appels à la délation, de faux témoignages balancés pour me nuire ? Le truc est monté, monté. Pourquoi, en fait, il n'y a pas eu d'interpellation directe et de garde à vue ? Pourquoi, en attendant, les comptes n'ont pas été suspendus ? Parce qu'il faut un principe dans la loi, que ce soit celui de l'interdiction de réseaux sociaux. Et il faut ensuite quelque chose d'opérationnel. Donc, c'est-à-dire que les plateformes derrière doivent avoir les moyens de détecter ceux qui reviennent malgré des interdictions. On ne pourra pas revenir sur les 15 derniers mois. Et je vous le dis, et j'en suis désolée, les victimes subissent souvent cela. C'est la lenteur de la justice. Il n'y a pas quelqu'un qui peut débloquer quelque chose, là, en fait ? Enfin, ça se voit. Il suffit de se connecter sur le compte Twitter, de lire deux, trois retranscriptions de mon dossier, en fait, pour, je ne sais pas, accélérer le cours de tout ça. Mais vous savez, et là, c'est l'ancienne avocate qui vous parle, je n'ai pas une victime qui est entrée dans mon bureau et qui n'a pas eu un dossier urgent. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire face à cette urgence. Je vous le dis en étant pleinement désolée de cela, parce que je sais ce que c'est. On fait de notre mieux pour régler cette solution. C'est pour ça qu'on a proposé une nouvelle procédure. Ce sera plus rapide. On est aujourd'hui en train d'écrire une nouvelle page de notre rapport à Internet. On est en train d'écrire des nouvelles règles de fonctionnement. Et malheureusement, c'est pour demain. Ce n'est pas pour hier. Voilà. Alors, la proposition de loi, Avia, du coup, pas Jérôme Star. Mais... Mais c'est-à-dire qu'au moment où il a été écrit ce livre, je crois que la proposition de loi n'était pas publique. Non, exactement. J'ai noté un certain nombre d'éléments, déjà. Donc, vous avez déjà apporté votre pierre à l'édifice. Et ça, c'est une loi qui va être proposée. Alors, ça se passe comment, du coup ? Je vous inviterai. Vous pourrez venir dans l'hémicycle écouter. D'accord. Je suis très content d'avoir pu discuter de tout ça avec vous. Merci à vous. Merci d'être venue. Moi, je pense que c'était important de vous parler. Je me demandais justement pourquoi vous aviez accepté. Qu'est-ce qui vous avait interpellé ? Est-ce que vous avez été sensible à la violence de cette campagne de délivrement ? Moi, j'ai lu votre lettre d'abord à Cédric O, au ministre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai répondu à l'époque. Sinon, moi, je suis là. Parce que j'ai compris que vous aviez des choses à dire, que vous aviez des choses à apporter, que vous aviez une expérience. Et c'est important de parler avec des personnes qui ont vécu cela. Moi, je ne veux pas une loi qui soit une loi théorique avec de bons sentiments. Je veux une loi qui… Enfin, chaque alinéa me fait penser à quelqu'un. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas.